bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'ai travaillé ce tableau un jour avec des fonds d'assiettes donc pour pas gaspiller mes couleurs et ce rendu intéresse plusieurs personnes donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je l'ai réalisé donc nous allons voir ça aujourd'hui je l'ai travaillé sur un petit format carré 29 par 29 en 3d mais vous pouvez bien évidemment le travailler sur un format plus grand 40 par 40 50 par 50 ou 60 par 60 pour réaliser ce tableau j'utilise du gris de peine du blanc de titane du jaune citron du bleu phtalo du vert émeraude ou vert phtalo de l'orange et du rouge écarlate ou cadium foncé première étape je prends du gris de peine et je l'éclaircis très légèrement avec du blanc très peu j'applique cette couleur sur la totalité de ma toile avec un doigt propre je viens égaliser les bordures j'essuie bien mon couteau je prends maintenant du blanc pur sur toute ma lame et en partant du centre je viens ouvrir de la lumière donc je glisse mon blanc du bas vers le haut j'essuie mon couteau à chaque fois avant de prendre la couleur je fais des allers retours pour flouter mon blanc et mon gris de peine j'ai même pas vu... je vais mettre la tête j'en ai remeris donc enfin j'en ai remeris j'en ai remeris je ne suis pas J'ai un beau puits de lumière, je viens maintenant prendre du gris de peines pur et je fais comme un V en bas de ce puits de lumière. A partir de ce V, je remonte du blanc, toujours généreusement, mais en effleurant pour qu'il y ait des effets. Je viens maintenant créer des lignes fines sur la pointe et un peu plus épaisses sur la base, toutes blanches. Sous-titrage ST' 501 Je remets un petit peu de blanc là où j'ai abîmé avec la base de mes bateaux. Alors je dis bateau parce que c'est un tableau abstrait, mais on peut y voir des bateaux ou on peut y voir que de l'abstrait, là ce sera à votre désir. Moi j'aime bien l'idée quand même que c'est un tableau abstrait, mais que ça peut donner une idée de bateau, de voilier en pleine mer. Je prends du jaune pur sur la totalité de ma lame et je viens recouvrir une des lignes. Idem avec de l'orange et avec du rouge. Je reprends du gris de peine pur. Je peux venir rajouter quelques traits soutenus par endroit. Je reprends du gris de la base de ma lame et je viens de voir des lignes. à nouveau je replace mon plat. Pour la perspective, je laisse déborder ma ligne rouge devant le blanc. Je viens placer un mélange de vert phtalo et bleu phtalo additionné de blanc et je le positionne en bas à droite de ma composition. ... ... C'est parti. Je replace du gris de peine à la jonction. Pour finir, je dilue un petit peu de blanc avec du white spirit ou de l'essence de térébenthine et je vais me projeter de fines gouttelettes qui va lier toutes mes couleurs. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. À l'attente de ma je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.